Nous allons répondre maintenant aux questions suivantes de notre TP. Donc, question numéro 7. Réécrire un élément en cliquant « Add button » pour ajouter un ID aléatoire comme une propriété d'un nouveau objet. Donc, on a déjà vu comment on ajoute un ID aléatoire dans le cours. Donc, on clique « Add button ». Au lieu, donc, « New character », il a comme propriété, nom, prénom, description, fichier, image. Il a aussi une nouvelle propriété qui est, donc, qui est son ID. Donc, « New character.id » est égal à « Document » est égal. Donc, comment on crée un nombre aléatoire ? Un nombre aléatoire, donc, c'est « Math ». C'est la fonction « Math.random ». Donc, « Math.random », elle me permet de créer un ID aléatoire d'un élément, d'accord ? « Math.random 2 ». Donc, « Math.random 3 ». On va essayer d'afficher cet ID pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Donc, « Console.log », par exemple, « New character.id ». Donc, on va l'afficher dans le console. Donc, je vais créer un nouveau élément. Donc, j'affiche le console. Un nouveau élément, par exemple, « Etudiant ». « Etudiant ». « Description », c'est « Etudiant ». « Choisir un fichier image », d'accord ? Et j'envoie. Voilà, donc, l'ID. Et je ne veux pas que mon ID, donc, il ait 0. Donc, je veux qu'il commence à partir de 3, d'accord ? Je veux qu'il commence à partir de 3. Donc, je dois le transformer tout d'abord en un string, point de string, pour lui, point de string, d'accord ? Ben, en Ottawa, donc, je ne veux pas, donc, tous ces chiffres-là. Je peux laisser, donc, tous ces chiffres-là. Comme je peux faire, par exemple, je choisis un nombre de chiffres. C'est avec la fonction « Substr » ou bien « Substring ». Donc, on va utiliser la fonction « Substr » de 2 à 7. Donc, à partir du deuxième élément, donc, à partir du deuxième élément, F5, donc, je vais « Élève », « Élève », « Description », c'est « Élève ». Donc, envoyer, voilà, donc, je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 chiffres après la virgule et on commence à partir du deuxième pour éviter, donc, 0 virgule. Donc, on a fait un ID aléatoire de cet élément, d'accord ? À partir, donc, du deuxième caractère, le premier caractère, c'est 0, le deuxième caractère, c'est le virgule. Puis, à partir, donc, du premier caractère. Mais, la question numéro 8. Donc, la question numéro 8, réécrire la fonction « Insert new character to DOM » définie en index pour insérer le bouton supprimé dans la date avant la date dans l'article en utilisant la fonction « Créer delete button données en index ». Donc, on a créé « Delete button » et les données en index, puis ajouté un écouteur d'événements. Alors, je vais la copier. Une nouvelle fonction. Donc, j'ai copié « Créer delete button ». Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la fonction « Insert new character to DOM » ? Les éminines hottevaient à créer « Delete button ». Donc, je vais créer un bouton pour supprimer. Donc, « Insert new character to DOM ». « Insert new ». Donc, j'ai créé l'article avant la date. Donc, je n'amène « Article.Epend.Article. » Pour ajouter un élément en article, on utilise la méthode « Epend child ». « Article.Epend.Child », je n'amène « Create delete button ». J'en tiens un ID, donc « Create delete button ». Elle contient un ID. C'est l'élément de l'NFI, le caractère de l'NFI.ID, l'ID que je viens de créer à l'époque. Mais, j'affiche. Je ne me suis en chauffe et je n'ai pas fini. J'actualise. J'actualise ma page. Je vais créer. Voilà. Donc, dans chaque article, j'ai créé un « delete button ». Donc, dans chaque article, ça existe un « delete button ». D'accord ? Dans chaque article, ça existe le bouton « delete ». La question suivante, la question 8, réécrire donc la fonction « insert ». On a déjà réécrit. Ajouter un écouteur d'événements, clique sur le bouton de suppression, qui aura un clic « delete button » comme gestionnaire d'événements. Je vais maintenant ouvrir ça, un clic « delete button ». Je vais maintenant ouvrir ça. Donc, j'ai créé la fonction dans le gestionnaire d'événements. Je connais la question. Donc, à la fin du « insert new character », donc, ajouter un écouteur d'événements sur le bouton de suppression, qui aura une fonction en clic « delete button » comme gestionnaire d'événements. Donc, « insert new character to DOM ». Donc, « insert new character to DOM ». Maintenant, dans l'article, je vais ajouter un nouveau gestionnaire. Je vais ajouter un gestionnaire d'événements sur « delete ». D'accord ? Donc, pour « delete », pour le bouton « delete », c'est le premier élément d'article. Donc, je peux faire, comme on a vu la dernière fois, je peux faire « article.firstchild ». Elle a point « child note de zéro ». D'accord ? « firstchild ». « add event nester ». Donc, quand l'événement, c'est quand on clique. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler ? On va appeler la méthode « on clique delete button ». D'accord ? Voilà. Donc, on a appelé la fonction « on clique delete button ». Donc, maintenant, on clique « delete button ». Elle n'est plus fonctionnelle. Donc, « kinaam il hackee », elle n'est plus fonctionnelle. Donc, la question numéro 9, écrire la fonction « on clique delete button » qui permet de récupérer, qui permet donc de récupérer le, qui permet de récupérer l'ID depuis le bouton, récupérer le contenu du local storage, supprimer le tableau de l'élément ayant l'ID récupérer, on enregistre le tableau dans le local storage et appeler la fonction « refresh character list ». On va copier comme on a fait l'autre fois dans l'autre fonction. On clique « delete button ». On va faire les différentes tâches demandées. J'enregistre. Donc, on clique « delete button ». Elle prend encore un événement pour que je puisse détecter l'ID de cet événement. Elle récupère l'ID, donc, de l'événement. Elle récupère l'ID depuis l'événement. Donc, comment on récupère l'ID quand l'ID est égale « event.currentTarget.id » ? Elle récupère le contenu du local storage, donc le local storage en a récupéré son contenu. plusieurs fois. Donc, let local storage est égale « load data from local storage characters ». Donc, on va supprimer, donc, le tableau ayant l'élément ID. Donc, comment on supprime l'élément ID ? Donc, on peut utiliser une Google Form ou « for each ». Donc, « let index » « let index » « let index est égal à zéro ». « let index » « let index » « Là il va interdit « character list » « point length, index « plus » « let index» « « slash » « slash » « Emily? » Indeed. point de index égale, égale à id. Donc, on va comparer avec l'id égale, égale, égale point id, bien sûr, caractéristique point id égale, égale à id. Donc, le nage est simple. On va le supprimer du tableau, d'accord? If caractéristique point index égale, égale à id. Donc, comment on le supprime du tableau? C'est tout simplement, on utilise la méthode de splice, d'accord? La méthode splice, on a déjà utilisé au cours. Donc, splice. Donc, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'indice start number, donc à partir duquel on va supprimer. Donc, c'est l'indice, c'est index. Et le nombre des éléments à supprimer. On va supprimer un seul élément. D'accord? Et le premier, donc, FIME, et ROS, donc, caractéristique, enregistre le tableau dans le local storage. Donc, pour enregistrer le tableau dans le local storage, comme on a déjà fait plusieurs fois, donc, save data. Save data to local storage. Save data to local storage. save data to local storage, caractéristique, puis on va appeler la fonction refresh caractéristique. J'enregistre et j'affiche mon travail de nouveau. J'actualise F5. Quand je clique sur ce bouton, donc, il est F5 qui, par exemple, donc, il a été supprimé. Mohamed Fatnassi. Voilà, donc, F5. Quand on a des nouveaux éléments que j'ai ajoutés, ben, donc, j'ajoute un nouveau élément, par exemple, Hikimi. Hikimi, non, Hikimi, Donc, N'Aimi, Amine, Zeta, description student, choisir un fichier, donc, je l'envoyais. Voilà, Amine, elle a été ajoutée. Je peux le supprimer. Je les ai ajoutés manuellement, donc, les éléments, quand je clique, je ne peux pas le supprimer. Quand j'ai l'application, il y a une idée. Il y a des éléments que j'ai créés avant que je crée un ID. D'accord? je supprimerai le caractériste interne. Donc, je supprimerai le caractériste interne. D'un autre caractériste interne. On a fait le nom de nouveau, donc, Hamza, Manel, donc, description teacher, je choisis une image, on l'envoyait. Ah, donc, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Donc, un code type, error, cannot reach property of null. En fait, donc, ah, on a une fonction, on a fait un peu, on a push ou on a propria de l'ans, et il y a new. L'envoyait, c'est le caractériste. Où est-ce que c'est ? C'est le caractériste. C'est le caractériste. ou c'est le caractériste. C'est le caractériste. C'est le caractériste. D'accord? C'est le caractériste interne, et c'est le caractériste interne. Donc, refresh new character, la fonction refresh new character. On n'a pas créé, on doit donc traiter le cas où character liste est égal 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 à nul. Qu'est-ce qu'on va faire ? Character liste est égal 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 à nul, donc on a traité le cas du tableau vide. On a donc un nouveau élément, Hamza, Manel. Description teacher, choisir un fichier. Donc, c'est la méthode push. Donc, la méthode push, il existe dans la méthode push. Donc, il existe dans la méthode push. Il existe dans la méthode push. Donc, je vais copier ce vidéo. Donc, je dois initialiser un objet vide, un tableau vide. Il existe dans la méthode push. 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 Il existe dans la démarche push. Il existe dans le mijen japonais, il existe dans le mixte стороны, j'ai trouvé le cas du tableau vide. Il existe dans la hoggyne extraordinarily anti-seperit du tableauouvert donné qu'il existe dans la Quan yeah .. Il existe dans la spreadsheet rapide. vents. Donc, un format si on actualise soit지만, insight, comment, comment, comment 100%? Donc, il y a Else, donc je n'ai encore le contenu .innerHTML est égal, par H2, donc un titre H2, par deux personnages. Je vais ajouter un nouveau personnage, Manel, description, titre, choisir un fichier, envoyer, voilà. Je vais ajouter un autre personnage, Manel 2, Manel 2, donc je vais choisir un autre fichier, envoyer, voilà, je peux supprimer, voilà. D'accord, voici, donc on a terminé ce TP, on a appris comment enregistrer des données dans le local storage. J'espère que vous avez compris ce TP, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à me les poser. Bye bye. Merci. Merci.